Musique Commémoration de l'insurrection du 29 mars 1947 Indre Azuel ne prône l'unité et le patriotisme 29 mars 1947, 29 mars 2023, le 76e anniversaire de l'insurrection populaire du 29 mars 1947 a été commémoré hier par une double cérémonie, d'abord au mausolée d'Avarachan-Butsain, puis à Mouramang, où le président de la République, Indre Azuelna, a observé le rituel de dépôt de gerbe devant la stèle commémorative du 29 mars en hommage au martyr de cette lutte historique. En évoquant le thème de cette année qui est l'unité pour l'amour de la patrie, le chef de l'État a déclaré que l'unité et le patriotisme sont des valeurs sûres pour développer le pays. Il a par ailleurs souligné, je cite, « Nos ancêtres ont combattu pour l'indépendance et ce combat nous le poursuivons aujourd'hui afin que Madagascar devienne réellement indépendante, aussi bien sur le plan économique qu'alimentaire. L'exemple donné par ces héros de la nation est un flambeau que nous portons aujourd'hui. » En outre, le président a lancé un appel au peuple malgache à rester solidaire et à faire front commun pour un objectif commun qui est le développement de Madagascar. Le groupe CFAO Madagascar vient d'intégrer sur le projet Aft de l'association FITI dans le sud de Madagascar. Ce groupe a fait don de 7 tontes de farine enrichies à l'association FITI et qui vont servir de complément alimentaire au cantine scolaire dans le sud. Le groupe CFAO a promis de multiplier ses dotations en faveur des enfants du sud de Madagascar. Si au début du projet Aft, près de 3 500 élèves ont bénéficié des repas des cantines scolaires ravitaillées par l'association FITI, aujourd'hui ils sont près de 9 900 d'une vingtaine d'établissements scolaires. Les compléments alimentaires, pour le carré dans le sud, on donne 7 tonnes de noms et comme vous l'avez entendu, ça permettra de nourrir 9 920 enfants pendant une durée de 3 mois. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur, nous, le groupe CFAO, parce que nous sommes présents dans 38 pays aujourd'hui et dans tous les pays où nous sommes présents, nous avons une action sociétale et RSE extrêmement forte qui va de la santé, donc en l'occurrence avec les compléments alimentaires ici, à l'éducation, aux hôpitaux, à plein d'autres domaines. Et cette action, on a voulu la mener, puisque vous savez, les petites choses démarrent de rencontre et la rencontre avec Valérie, on en a discuté, nous on avait une volonté, l'association FITI aussi avait cette volonté, et on s'est dit ok, on y va. Et voilà, donc c'est une première étape, et il y en aura d'autres, parce que, comme je le disais, le groupe CFAO Madagascar est présent depuis 76 ans, et ça va encore durer, et donc on veut aussi contribuer, comme on l'a fait auparavant, et encore plus longuement, au développement du pays, et à l'accompagnement, et ça passe aussi par le développement humain. Et donc on va faire cette étape-là, avec aujourd'hui les compléments alimentaires, demain à l'éducation, pour qu'il y a toute une chaîne qui se met en place, et que le présent de ces enfants soit notre futur de demain. Voilà. Les repas préparés à partir de farine enrichie seront servis au petit-déjeuner, dans les cantines scolaires, en complément à des plats chauds, servis à midi. C'est 7 tonnes assurant, 3 mois de petit-déjeuner dans 20 cantines scolaires, à partir de cette semaine. Football. Des experts de l'UEFA à Madagascar. Des experts de l'Union Européenne de Football Association UEFA sont dans nos murs pour diriger un séminaire de renforcement de capacité, intitulé Retraite consacrée au leadership. D'après la Fédération Malgache de Football, ce séminaire rentre dans le programme Assiste de l'UEFA, en collaboration avec la Confédération africaine de football. Lancé en 2017, ce programme ambitionne de partager l'expérience et le savoir-faire de l'UEFA et de ses associations adhérentes hors de l'Europe. De nombreuses fédérations membres de la CAF bénéficient du même programme. Ces deux derniers jours, ces experts ont eu l'opportunité de s'entretenir tour à tour avec des représentants des parties prenantes du football malgache, comme les membres de la FMF, des représentants du ministère des Sports, du ministère de l'Éducation nationale, des journalistes sportifs, des présidents de clubs, des joueurs, des entraîneurs, des arbitres ou encore des clubs de supporters.